Justement avec les sports coups de projecteur, maintenant sur une discipline assez méconnue, c'est le moins que l'on puisse dire, le roller hockey. Oui, un tournoi amical était organisé aujourd'hui au gymnase du Haut-Beaubreuil à Limoges. Les Flammes, c'est le nom de l'équipe Limougeaud, rencontraient les Grizzly de Brive ainsi que les Dragons de Poitiers. Marine Guignet et Frédéric Borde y ont assisté. Le roller hockey, une discipline encore confidentielle qui évolue dans l'ombre de ses grands frères, le hockey sur glace ou sur gazon avec des règles simplifiées. Tout ce qui est charges un peu dangereuses sont interdites et la première priorité c'est de jouer le palais. Les joueurs doivent jouer le palais et l'amener sur la cage et aller marquer. Et en fait, à part ça, il n'y a pas de hors-jeu, il n'y a pas de dégagement interdit par rapport à la glace. Donc les règles sont assez simplifiées par rapport à ce qui peut se faire en hockey sur glace. En salle aussi, ça va très vite. Le palais peut dépasser les 100 km heure. Le sol du gymnase de Beaubreuil est d'ailleurs doté d'un revêtement spécial destiné à limiter les risques de blessures en cas de chute. Finesse et technicité prévalent sur la force. C'est un sport mixte par excellence. Tout le monde pense que c'est violent mais ça ne l'est pas forcément. C'est que c'est rapide, c'est un petit peu brusque, mais ce n'est pas spécialement violent. C'est pas... Oui ? Moi je ne trouve pas. Franchement... Après je ne suis pas plus costaud que les autres filles. Il ne faut pas croire. Une fille met moins d'une trentaine de licenciés sur 160 au total. A Brive en revanche, la section de la SPTT connaît un véritable essor avec 120 licenciés. Il n'y a pas beaucoup de lieux pour faire du roller. Nous on a la chance à Brive d'avoir notre propre piste de roller. Mais après ça se trouve dans des gymnases. Les mairies sont très réticentes à nous faire jouer dans leur gymnase. Soit disant parce qu'on casserait tout, mais bon c'est pas le cas. Et puis ça se répare de toute façon. Le tournoi d'aujourd'hui a permis aux équipes de Brive et de Poitiers de se mesurer au premier du classement. Alors nous actuellement cette année on évolue dans un championnat qui s'appelle le Pré-National. Donc on est classé premier à la fin des phases préliminaires du championnat. On attend donc les phases finales de mai pour pouvoir éventuellement monter en National 3 l'année prochaine. Malgré ces bons résultats, le club cherche toujours de nouveaux talents chez les juniors. Et c'est l'heure maintenant de notre...